Salut, c'est Morgane de la Boîte à Bac. Dans la précédente vidéo, nous avons vu les phases de la Deuxième Guerre mondiale et en quoi c'est une guerre d'anéantissement. Dans celle-ci, nous allons voir spécifiquement la situation de la France durant ce conflit. C'est parti ! La Seconde Guerre mondiale commence de façon étrange. L'armée française attend un ennemi qui a choisi une date à sa convenance pour engager les hostilités. L'attaque de l'armée allemande en mai 1940 est foudroyante. C'est l'effondrement militaire de la France. Et le gouvernement installé à Vichy met en place une dictature qui dérive vers un état policier. La France est, quatre années durant, soumise à un régime autoritaire, xénophobe et antisémite, qui, loin de protéger les Français contre les rigueurs de l'occupation, en accentua les douleurs. Une minorité de Français choisit de collaborer avec l'Allemagne, la pensant définitivement gagnante du conflit. Une grosse majorité souffre, subit et attend la fin de la guerre. Une autre minorité s'organise clandestinement pour résister aux occupants. Ces résistants se réunissent souvent dans des lieux cachés, faciles à protéger, comme cette cave en plein Paris. Effectivement, l'occupant a des yeux et des oreilles partout, et résister était passible de peine de mort. Jugeant Vichy illégal, illégitime et inconstitutionnel, le général de Gaulle entend depuis Londres, Brazzaville ou Alger refonder un état en vue de restaurer la République. Quelles sont les conséquences de la défaite et de l'effondrement de la France et des Français en 1940 ? Dans un premier temps, nous nous demanderons pourquoi peut-on parler d'une étrange défaite. Dans un deuxième temps, nous verrons en quoi le régime de Vichy est autoritaire, collaborateur et raciste. Dans un troisième temps, nous verrons comment s'exprime le refus de l'occupation et du régime de Vichy. En septembre 1939 commence une drôle de guerre. Les lignes de défense françaises et allemandes sont le lieu d'un face-à-face étonnant où règne l'ennui. Il faut attendre le 10 mai 1940 pour que Hitler lance brutalement la bataille de France, mettant un terme à cette période confuse. La stratégie militaire défensive française est inadaptée à la guerre éclair. Un mouvement de panique gagne les civils, engendrant un exode des populations. 8 millions de Français se retrouvent sur les routes. Quelques désespérés se suicident par-ci, d'autres meurent bombardés par-là. Parallèlement, le gouvernement quitte Paris pour Tours, puis Bordeaux. Les troupes britanniques qui combattaient sur le territoire français sont encerclées dans une poche du nord de la France, à Dunkerque. L'opération Dynamo permet d'évacuer de Dunkerque du 27 mai au 4 juin 1940, près de 240 000 hommes vers le Royaume-Uni, par la traversée de la Manche, grâce à des bateaux de la marine marchande. La réussite du sauvetage a permis au Royaume-Uni de préserver une part importante de son armée. Chaque heure qui passe, l'ennemi gagne du terrain. Pour les historiens, une énigme insoluble se pose durant cet épisode. Le 24 mai 1940, cette division de Panzer allemand s'aligne devant les portes de Dunkerque. La Wehrmacht est en mesure de réussir un coup de main sur le port. Il n'en a rien été. Le Führer ordonne que les unités blindées stoppent l'avancée et se mettent en repos. C'est incompréhensible. L'ordre d'arrêt est visiblement une erreur stratégique allemande. Hitler avait la possibilité d'enlever aux Anglais un noyau stratégique de son armée. Dans un célèbre livre, L'étrange défaite, écrit en 1940, Marc Bloch, officier et historien, tente de comprendre les raisons de la défaite française lors de la bataille de France. Résumons-les brièvement ensemble. Il dénonce d'abord le caractère bureaucratique de l'armée, qui conduit à une dilution des responsabilités. L'enseignement stratégique est fondé sur des règles théoriques et trop abstraites, qui ne passent pas l'épreuve de la pratique. Les soldats sont mal logés et surtout déplacés en permanence, perdant leur énergie. Le matériel militaire manque face à une armée allemande bien équipée. Le budget militaire a été englouti par la ligne Maginot. Les services de renseignement sont défaillants. Les informations passent par des voies hiérarchiques très longues et finissent par être périmées lorsqu'elles arrivent à ceux qui doivent les utiliser. Marc Bloch critique la droite comme la gauche, qui refuse de voter les crédits militaires par pacifisme tout en envoyant des canons pour la guerre d'Espagne. L'auteur reproche aux syndicats leur esprit petit-bourgeois, obsédés par leurs intérêts immédiats, au détriment de l'intérêt collectif. Dans la population, il renvoie dos à dos ouvriers et bourgeois, classes égoïstes qui fournissent le moins d'efforts possible au détriment de l'intérêt national. Constatant que la situation de la France est désespérée, l'Italie l'attaque dans le dos le 10 juin. Les troupes allemandes rentrent dans Paris le 14 juin. L'effondrement est total. Le gouvernement est divisé sur la conduite à tenir. Faut-il arrêter ou poursuivre la guerre ? Le choix de continuer la guerre depuis l'Afrique du Nord avec le soutien du Royaume-Uni est défendu par le président du conseil de l'époque, Paul Reynaud. Le choix du pacifisme est plaidé par les partisans de l'armistice, rangé derrière le maréchal Pétain, un vieillard de 84 ans. Annoncé aux Français le 17 juin, l'armistice semble accueilli avec soulagement, sans conscience des implications futures. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Le 19 juin, les Allemands sont à Nancy, à Vichy et à Rennes. La France signe l'armistice le 22 juin 1940 dans la forêt de Compiègne. Les vaincus de 1918 rejouent la scène à l'envers. Hitler ordonne que soit dynamité le monument commémoratif construit pour la victoire française de 1918 à Rotonde. Les Français étaient dans l'impossibilité de poursuivre la lutte. En cinq semaines, la Wehrmacht a balayé leur armée, considérée comme l'une des meilleures du monde. Les Français disposaient de plus de chars que les Allemands et d'autant d'hommes. Après l'invasion militaire allemande, le pays n'avait plus les moyens militaires et humains de résister à la tornade. Il était illusoire de continuer la guerre dans l'Empire. Les États-majors n'avaient pas préparé un éventuel transfert des troupes vers les colonies. L'arrêt des combats s'imposait, tout comme en Norvège, aux Pays-Bas, au Danemark, en Belgique. En revanche, le débat portait sur la capitulation plutôt que sur l'armistice, option qui a été choisie. La capitulation est en effet un acte militaire qui se serait borné à une reddition, un arrêt des combats au niveau de son armée qui aurait dit « Stop ! On ne se tire plus dessus ». En revanche, une capitulation aurait permis à la France, en tant qu'État, de poursuivre la guerre sur le plan diplomatique, en restant dans le camp des Alliés. Au contraire, l'armistice est un acte de gouvernement qui retire complètement la France de la guerre. Les conséquences sont plus graves. Elles privent la Grande-Bretagne d'un allié précieux. Les colonies françaises ne peuvent plus soutenir l'effort de guerre anglais. La France ne peut plus faire entendre sa voix lors de la Conférence de la Paix. Elle est officiellement défaite. La lucidité visionnaire de De Gaulle lui permet de construire un contre-État capable d'incarner la France et de la maintenir politiquement dans la guerre, en rectifiant l'erreur du 22 juin 1940. Regarde cette carte qui nous montre le découpage du territoire en de multiples zones. La principale coupure correspond à la ligne de démarcation, infranchissable sans autorisation de l'occupant. La zone nord est la plus riche et la plus peuplée, militairement occupée. Deux départements du nord sont sous l'administration militaire allemande de Bruxelles. La zone sud est libre jusqu'en novembre 1942. A partir de 1941, une bande littorale interdite, profonde d'environ 20 km, court de Dunkerque à Andaille, fortifiée par la construction du mur de l'Atlantique. Enfin, l'Alsace-Moselle est revendiquée en tant que terre germanique. Le territoire français est donc fractionné afin de dissoudre les liens et de favoriser la décomposition nationale. C'est l'application de la fameuse formule « diviser pour mieux régner ». La question cruciale demeure celle de la souveraineté de l'État français, théoriquement maintenue malgré les empiétements des occupants. La pression des vainqueurs sur le gouvernement français fonctionne selon la loi du plus fort, prise de guerre, pillage, frais d'occupation exorbitants. Pour le maréchal Pétain, l'armistice doit permettre à la France un redressement, qui passe dans les faits par la fin de la République. Réunis à Vichy le 10 juillet 1940, la majorité des parlementaires lui confie les pleins pouvoirs. C'est la fin de la Troisième République. C'est l'occasion pour Pétain de lancer sa révolution nationale, illustrée par l'affiche que nous allons commenter. Le nouveau pouvoir a recours à une propagande intense qui vante les mérites de la révolution nationale. Bonjour Olympe. Bonjour. Tu es spécialiste en histoire des arts et tu nous décryptes aujourd'hui une célèbre affiche de propagande du régime de Vichy. Oui, cette affiche constitue une des images les plus célèbres et les plus diffusées de l'époque. Selon une logique manichéenne simpliste et assez efficace, Révolution nationale oppose les vices de la Troisième République aux vertus du nouveau régime. À gauche, la demeure est délabrée, avec des fondations incertaines qui ont entraîné la chute de la Maison France qui penche nettement à gauche. On aperçoit un drapeau rouge déchiré, placé sous une mauvaise étoile de David, dans laquelle figurent également les trois points en triangle de la franc-maçonnerie. Une série de termes figurent sur les sacs de sable et de gravats entassés sans ordre. Cela évoque les dérives de cette période. Enfin, la devise « liberté, égalité, fraternité » a été remplacée par une autre devise « internationalisme, paresse et démagogie ». Oui. La devise semble expliquer que la défaite n'est pas due aux nazis ou aux maréchales, mais que la France s'était déjà perdue, avant 1940 donc. Plutôt qu'elle n'a perdu, à cause du capitalisme, du communisme, des juifs et des francs-maçons. Les causes de la déroute sont multiples, et le nouveau régime entend les éradiquer pour redresser le pays. La plupart de ces menaces sont directement nommées. Mais on peut préciser que la paresse et la démagogie renvoient à la politique sociale du Front populaire. Par exemple, les congés payés et la semaine de 40 heures. Tandis que les pots de vin évoquent la corruption qui gangrènerait la République depuis son origine et les affaires qui ont marqué ces dernières années. L'affaire Stavisky, notamment. Et dans la Maison France, la partie droite a retrouvé la vie. Oui, à droite, le ciel est bleu sous les bonnes grâces de Pétain. Les 7 étoiles sont celles du grade de maréchal dans l'armée. La devise républicaine, elle a été remplacée par celle du régime de Vichy bien visible en bleu blanc rouge. Travail, famille, patrie. Si la révolution nationale déploie une idéologie nationaliste en premier lieu négative, donc antisémite, anticommuniste, antiparlementariste, antirépublicaine, xénophobe, anticapitaliste et antidémocratique, elle promeut par contraste et en miroir des valeurs positives, censées renvoyer à ce qui fait la vraie France. Au cœur des politiques et des représentations de Vichy, on retrouve ainsi le travail. Si possible le manuel, artisanat et paysannerie, la famille, cellule de base de la société, et la patrie, ici teintée de militarisme. Donc légion, courage, étoile du maréchal. De Gaulle disait travail, famille, patrie, drôle de devise pour Pétain, lui qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais eu de famille. Et qui a vendu la patrie à l'Allemagne. Olympe, merci beaucoup, à bientôt. Dans ce régime, la répression judiciaire et policière frappe tous les opposants. Tous les jours, des lettres anonymes arrivent à la Gestapo. On y dénonce le voisin qui cache les juifs ou celui qui ravitaille la résistance. On précise où se trouve l'aviateur anglais qui a été récupéré dans la nuit. On se venge d'un amour déçu par des calomnies. La milice française est chargée de traquer les résistants et utilise les moyens les plus lâches pour parvenir à ses fins. Le régime de Vichy penche davantage du côté du modèle ibérique que du côté italien ou allemand. Le principe d'une collaboration entre la puissance occupante et l'Etat français est posé lors de l'entrevue de Montoir, le 24 octobre 1940. Soutenu par l'espoir d'améliorer le sort de la France, cette collaboration est à la fois militaire, administrative et politique. A partir de 1942, l'Etat français fournit une contribution appréciable à l'effort de guerre allemand, notamment par des produits industriels ou agricoles. Le premier statut des Juifs, promulgué le 3 octobre 1940, instaure un antisémitisme d'Etat. Les Juifs vont être traqués, dénoncés, arrêtés, dépossédés de leurs biens et déportés. Dès 1942, les Juifs ne peuvent monter que dans le dernier wagon du métro et doivent faire leur course entre 15 et 16 heures. Les lieux publics leur sont interdits. Il faut plaire à l'occupant coûte que coûte. Pierre Laval considère que l'ardeur déployée pour l'arrestation des Juifs est insuffisante. Il décide, avec René Bousquet, d'une vaste arrestation collective où plus de 13 000 Juifs, dont un tiers d'enfants, sont arrêtés par la police française et transférés au vélodrome d'hiver, un stade de course cycliste couvert. C'est la rafle du Veldiv, la plus grande arrestation massive de Juifs réalisée en France. Elle est surnommée par les autorités « vent printanier ». Ils sont ensuite transférés par train de la mort vers le camp d'extermination d'Auschwitz. Les opinions étaient divisées, y compris au sein de l'Église. Voici par exemple ce que disait cet évêque de Montauban, un des rares à protester publiquement contre les mesures de Vichy. Des scènes douloureuses et parfois horribles se déroulent en France. À Paris, par dizaines de milliers, des Juifs ont été traités avec la plus barbare sauvagerie. Je fais entendre la protestation indignée de la conscience chrétienne et je proclame que tous les hommes sont frères parce que créés par le même Dieu. Une question reste toutefois énigmatique pour les historiens. Pourquoi la France, pays ayant eu un gouvernement antisémite et collaborateur, connaît un taux d'extermination des Juifs plus faible que les Pays-Bas et la Belgique et le Luxembourg, alors que ces pays ont été occupés dans la même période et la solution finale décidée au même moment ? Cette forte proportion de survie des Juifs en France, une des plus faibles d'Europe, n'exonère en rien les crimes du régime de Vichy. Tout sentiment de satisfaction serait purement indécent au regard des 80 000 morts de la Shoah en France. Néanmoins, deux chiffres sont frappants. 90% des Juifs français y ont survécu et 60% des Juifs étrangers installés en France. Plusieurs facteurs permettent d'expliquer cette situation étonnante. En premier lieu, le succès du débarquement allié de juin 1944. Cette libération de la France de l'emprise nazie avant d'autres pays a réduit la chronologie de la déportation. Facteur géographique ensuite. Le territoire français étant plus vaste que celui de la Belgique ou de la Hollande, il est plus facile de s'y cacher. Nombre de Juifs fuient dès 1940 la zone occupée pour la zone libre. Et de là, un petit nombre réussit à passer en Suisse ou en Espagne. D'une manière générale, la population française n'adhère pas à l'antisémitisme promu par l'Etat. Beaucoup sont choqués que la police arrête des femmes et des enfants. Cette évolution de l'opinion se traduit par de petits gestes d'entraide et de protection venant d'anonymes. Les Français, grâce à l'affaire Dreyfus au début du siècle, avaient déjà pris conscience des dangers d'un antisémitisme latin. Quatrièmement, l'intégration des Juifs à la nation. La France est le premier pays en Europe à émanciper les Juifs en 1791, lors de la Révolution française. Cette longue assimilation leur permet de disposer de diverses ressources sociales. En revanche, les étrangers persécutés comme Juifs, récemment arrivés en France, parlent mal le français. Ceux-ci ne disposent pas de réseaux de sociabilité. Ils sont plus vulnérables. Ce paramètre de la citoyenneté française est très significatif du taux de survie des Juifs. Cinquième facteur, les conditions de l'occupation. Dans les pays où l'Etat est totalement détruit, Pologne ou Ukraine, ou bien sous contrôle, Pays-Bas ou Belgique, les taux d'extermination des Juifs sont très élevés. Dans les pays disposant d'un gouvernement propre, allié du Reich, Italie, Bulgarie, Slovaquie, Roumanie, Hongrie, ou engagés dans une collaboration d'État, comme le Danemark ou la France, certains se montrent coopératifs, mais d'autres moins. C'est pourquoi les taux de la Shoah dans ces pays sont généralement plus faibles que dans les territoires directement occupés par l'Allemagne. Au Danemark, 98% des Juifs ont été sauvés. Dans le livre Un paradoxe français, publié en 2008, Simon Epstein, un historien franco-israélien, brise des représentations totalement fausses sur le régime de Vichy. Les prises de positions politiques à partir de 1940 sont beaucoup plus complexes qu'on l'a longtemps pensé. Les ministres de Vichy, d'un gouvernement collaborateur pour beaucoup, ne sont pas antisémites, mais au contraire sont d'anciens filosémites, engagés dans les années 1930 dans des mouvements antiracistes de gauche, droits de l'homiste, syndicalistes, voire d'anciens dreyfusards. On les retrouve dans la diplomatie, l'administration, dans le monde universitaire et journalistique, proche du pouvoir de Pétain. Inversement, et cela paraît contre-intuitif, il y a une surreprésentation d'antisémites et de partisans d'extrême droite parmi les chefs de la résistance. On les retrouve dans les réseaux, les maquis, à Londres, avec De Gaulle, dans la zone nord ou dans la zone sud. L'extrême droite traditionnaliste et les républicains de gauche se côtoient dans les rangs de la France libre de De Gaulle. Ces travaux rappellent qu'en histoire, les trajectoires individuelles sont complexes. Il n'y a pas deux France. Les choses ne sont pas noires ou blanches. Il y a la guerre qui recompose tout. Elle rapproche des gens que tout opposait et elle oppose des gens que tout rapprochait. L'histoire est complexe et très nuancée. Les brassages d'itinéraires sont ambigus et ambivalents. Prenons le cas de Joseph Joanovitchi, ferrailleur français d'origine juive russe, fournisseur de métal pour les autorités allemandes qui le rendit milliardaire, mais aussi pourvoyeur de fonds pour la résistance française, également agent du Comintern soviétique. Un homme qui a su entretenir des liens de façon très opportuniste dans des camps opposés. Dès le 18 juin 1940, l'armistice est dénoncé depuis Londres par le général de Gaulle, prélude à l'organisation d'une résistance extérieure autour de la France libre. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat. De Gaulle est pourtant bien seul à Londres le 18 juin. Il n'a que 2000 soldats français prêts à poursuivre la lutte. À la suite de ce discours, le général pourra compter sur le soutien de soldats français, et surtout de troupes coloniales qui le rejoignent. À ces troupes des colonies, le général promet la citoyenneté française et une pension de retraite, engagement qui sera globalement respecté. Sur le territoire national, notamment en zone occupée, la résistance se manifeste par des actes isolés, en petits groupes. Tractes, journal résistance, renseignements, aide à l'évasion de prisonniers de guerre. Prenons l'exemple de Joséphine Baker. Militante antiraciste, noire et épouse d'un juif, c'est une artiste engagée qui dénonce très tôt le danger que représente le nazisme. Vedette du Music Hall, elle organise des concerts pour lever des fonds au profit de l'armée française, s'engage dans la Croix-Rouge et devient un agent du contre-espionnage dès 1939. Après la défaite, elle rejoint les services secrets de la France libre pour lesquels elle remplit d'importantes missions, avant d'assurer la propagande de De Gaulle au péril de sa vie. Le 20 octobre 1941, le colonel Holtz est abattu à Nantes. Hitler décide immédiatement de faire fusiller 50 otages français. La plus jeune victime de ses représailles a 17 ans. Il s'appelle Guy Mocquet. En février 1943, l'instauration du service du travail obligatoire entraîne la création des maquis formés par les jeunes qui le refusent. La STO était un système par lequel 600 000 Français sont envoyés travailler dans les usines en Allemagne. Pour asseoir sa légitimité auprès des alliés, le général de Gaulle doit unifier la résistance autour de deux objectifs communs, libérer le territoire et restaurer la République. Jean Moulin joue alors un rôle décisif. Il est l'artisan de la fusion des mouvements de zone sud et de la création du Conseil National de la Résistance, qui reconnaît l'autorité du général de Gaulle. Paris est libéré le 26 août 1944 et de Gaulle défile sur les Champs-Elysées, acclamé par une foule immense. En réalité, la libération hautement symbolique de Paris se déroule entre le 19 et le 24 août 1944. Métro, gendarmerie, police, postes entament une grève générale. Divers groupes assez mal équipés dressent des barricades, organisent des embuscades et entreprennent même de réels combats pour harceler les positions de l'occupant. Les alliés, sous commandement américain, décident de libérer la capitale, qu'ils avaient au préalable prévu de contourner pour poursuivre leur marche vers l'est. Le général Leclerc parvient à entrer dans la ville le 24 août par la porte d'Orléans, précipitant la capitulation nazie le 25 août. Mais la guerre est loin d'être terminée et dure encore de longs mois. Le général de Gaulle rétablit l'autorité de l'État. Des cours spéciales de justice sont chargés d'examiner les cas de collaboration. Le maréchal Pétain est jugé à l'été 1945, il est condamné à mort, mais sa peine est transformée en réclusion criminelle à perpétuité en raison de son âge. Pierre Laval est exécuté après avoir été ranimé suite à une tentative d'empoisonnement. 40 000 Français sont privés de leurs droits civiques et politiques et sont exclus de la fonction publique. Le 8 mai 1945, c'est la capitulation de l'Allemagne. Théoriquement souverain sur l'ensemble des territoires français, l'État est ligoté par les conditions de l'armistice. Toutes ces décisions et nominations sont soumises à l'approbation des occupants. Pour les vaincus, la préoccupation consiste à faire plaisir à l'occupant afin de permettre à la France d'accéder à un statut favorable dans une Europe sous domination nazie. Dès l'été 1940, une bataille de légitimité s'enclenche entre Vichy et la France libre. Ces deux autorités se disqualifient mutuellement dans l'Empire, voire s'affrontent directement à Dakar, au Gabon, en Syrie et même en Afrique du Nord, jusqu'à l'effondrement du régime de Vichy en 1944. Écoute ce chant de révolte italien écrit en 1944 et qui est devenu un hymne à la résistance dans le monde entier. J'espère que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre l'impact de la Seconde Guerre mondiale sur la France. Pour nous soutenir, abonne-toi et clique sur le petit pouce bleu. A bientôt !